Bonjour à tous nous voici en Bretagne dans la région de Rennes pour la prise en main de ce Scania P280, un porteur hybride rechargeable en configuration 6 de 4. Alors c'est donc un camion qui réunit deux motorisations, l'une thermique avec un moteur 7 litres de 280 chevaux et l'autre électrique avec deux moteurs électriques de 115 kilowatts chacun. C'est la nouveauté, nous avons donc maintenant deux moteurs électriques au lieu d'un seul, délivrant 230 kilowatts pour 2100 Nm de couple et fonctionnant simultanément avec la boîte de vitesse Opticruise, la GE281 pour ce modèle. Alors côté batterie, nous sommes toujours sur une capacité de 90 kWh pour une autonomie de 60 km avec un temps de recharge d'environ 30 minutes. Alors vous me direz, 60 km c'est peu mais c'est peut-être suffisant pour livrer dans les ZFE si les phases d'approche en centre-ville sont assurées par la motorisation thermique. Alors un moteur thermique d'ailleurs qui est également compatible avec les carburants baissants ou HVO limitant ainsi les émissions de CO2 et avec cette version hybride rechargeable, il faut que ce soit rechargeable, vous êtes également en critère 1. Alors avec cette cabine relativement basse, on a un accès au poste de conduite relativement facile. Bonjour Vincent. Salut Pierre. Alors là on est dans la cabine P du modèle hybride. Tout à fait. Je suppose qu'il est peut-être disponible dans d'autres modèles de cabine. Alors il est disponible oui, soit avec la cabine P, soit avec la cabine G de ce modèle hybride. Avec deux motorisations possibles aussi, soit le 7 litres qui va donc de 220 à 280 chevaux. Comme celui-ci. Comme celui-là. Et après on peut avoir le moteur 9 litres qui va de 280 à 360 chevaux. Ok bah super. Alors on est prêt pour le pour le départ. Alors je démarre. Je suppose qu'on va partir en électrique. Alors par défaut il va se mettre avec un démarrage ici en fait toujours en automatique. C'est le camion qui décide. Donc là c'est le calculateur qui va décider de démarrer sur le diesel ou sur l'électrique. Si tu veux vraiment forcer le mode électrique, tu as juste appuyé sur ce petit bouton là. On est en mode 100% électrique. Bon bah allez, on est parti alors. Hop. Le silence est appréciable hein. Ouais. Donc là on est parti avec le mode électrique qu'on a forcé. C'est selon notre choix. On a voulu démarrer en tout électrique. On va pouvoir l'enlever là. Hop. Et on passe en thermique. Alors Pierre, moi je pensais que tout simplement comme une voiture hybride, on démarrait en électrique et automatiquement on passait sur du thermique. Mais alors sur ce véhicule là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas tout à fait puisque en fait au moment où on va avoir forcé le mode électrique, c'est que tu veux privilégier une circulation en silence, peut-être dans une ZFE ou enfin en tout cas en ville. Et à ce moment là, on a une limitation systématique qui se fait à 50-55 km heure. On ne pourra pas aller au-delà. Donc si on arrive sur un axe interurbain, on bascule en mode thermique. Et là, on peut effectivement rouler à l'allure autorisée qui est de 90 km heures en maths. Donc en fait, quand on a effectivement le bouton A automatique d'enclencher, le véhicule gère de lui-même si on est en électrique ou en thermique. Tout à fait. Donc par contre, si j'accélère un peu plus et jusqu'au kick down. Là, tu vas avoir les deux qui vont fonctionner simultanément. C'est ça. On aura le thermique plus un appui, on va dire, des moteurs électriques. Alors là, le mode électrique, je suppose que c'est partout pareil pour un hybride comme un véhicule tout électrique. Quand on appuie sur l'accélérateur, forcément, on consomme de l'énergie. Quand on ralentit ou qu'on utilise le ralentisseur, on récupère de l'énergie. On recharge les batteries. Et tu m'as dit, donc en plus de ça, on a la possibilité avec ce bouton-là de recharger également de l'énergie, même quand on est en mode thermique. Voilà, tout à fait. Si jamais je sais que j'ai besoin d'un maximum d'énergie stockée dans des batteries, par exemple, de rentrer en centre-ville, j'aurai la possibilité. Là, on est sur la 4-3, on roule en mode diesel. Je n'utilise pas la pleine puissance de mon moteur. Donc par contre, je vais donc appuyer sur ce bouton-là pour forcer la recharge de mes batteries. Et là, tu vas avoir une partie de la charge, tu vas avoir les petites flèches bleues qui sortent de ton moteur pour aller vers tes batteries et qui te confirment qu'on est bien en train de renvoyer du courant. Alors, vous l'avez compris, si vos tournées vous amènent à mixer entre interurbain et urbain, et si vous hésitez encore à utiliser le tout électrique dans vos livraisons de ZFE, par exemple, eh bien l'hybride peut être un bon compromis avec sa motorisation électrique silencieuse et puis zéro émission. Et donc la motorisation thermique qui peut également être utilisée avec des biocarburants ou des gazoles de synthèse. Alors le test et la prise en main se termine. J'ai passé un très bon moment au volant de ce P280 hybride. Pierre, merci beaucoup pour cette journée, pour cette prise en main. C'est moi qui te remercie. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode sur Track Edition. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Merci. Merci.